J'ai choisi une servante extraordinaire et c'est une grâce, un privilège, un honneur pour moi de pouvoir la présenter ce soir. Vous savez, il y a des femmes qui ne sont pas faciles à présenter. Amen ! Quand on dit que c'est la femme sage qui bâtit, je peux effectivement dire que cette femme est sage et elle bâtit. Elle fait des choses extraordinaires. Elle est co-ouvrière avec son époux, je tairai le nom, vous saurez tout à l'heure. Elle a occupé une riche carrière internationale. Amen ! Ce n'est pas n'importe qui que nous recevons ce soir. Je laisse la vidéo l'introduire pour nous. La régie, s'il vous plaît. Tu fais tout par Christ qui te fortifie pour que des proches se passent. Si vous êtes sincère, Dieu va vous étonner et c'est pourquoi vous allez assurer votre victoire. La femme, tu es plus que vainqueur. La femme, tu as la victoire sur l'ennemi. Ta postérité va écraser la tête du serpent. Femme Caïd, maintenant, levons-nous et acclamons le Seigneur pour sa servante, le pasteur Hortense Caranbiri. Hortense Caranbiri ! Alléluia ! Gloire à Dieu ! Est-ce qu'on est content d'être là ce soir ? Si tu es vraiment content d'être là ce soir, Tu vas acclamer de tout ton cœur. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Acclame ton Seigneur ! Écoute ! Écoute-moi ! Je ne te dis pas de m'acclamer, je dis d'acclamer le Saint-Esprit. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Est-ce qu'on peut acclamer en poussant des cris de triomphe ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Oh ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Alléluia ! Tu vas regarder quelqu'un qui est à côté de toi. Regarde-la droit dans les yeux. Et tu lui dis, cette conférence est ta conférence. Dis-lui, tu ne sortiras pas de cette conférence telle que tu es venu. Quelque chose va commencer à bouger dans ta vie. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Un manteau de sagesse va être sur toi. Alléluia ! Alléluia ! Écoute-moi. Je ne sais pas dans quel état tu es venu ici. Je ne sais pas quels sont tes défis. Je ne sais même pas quelles ont été tes larmes. Je ne sais pas quels ont été tes questionnements. Je ne sais pas quels ont été tes cris. Mais ce que je sais, c'est qu'à cette conférence, le Seigneur va te rencontrer personnellement. Écoute, tout ce qui ne fonctionnait pas dans ta vie sera simplement enlevé. et le Seigneur mettra sur toi un manteau de justice. Le manteau de sagesse va te rattraper. Écoute, écoute, écoute. Je veux te dire une chose. En sortant de cette conférence, même si toi tu ne veux pas de la bénédiction, elle va te rattraper. Tu vas courir et la bénédiction va courir derrière toi. Alléluia. Et c'est la bénédiction qui te dit, écoute, je ne te lâche pas. Parce que, si tu ne me voulais pas, tu n'avais pas qu'à venir ici. Mais comme tu es venu ici, tu es obligé d'accepter la bénédiction. La bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est pourquoi, si tu étais couché jusque là, ton Dieu est celui qui va te rélever. Si tu ne connaissais pas le chemin, si tu ne savais pas par quel chemin passer pour rentrer dans une perspective spéciale. Mais à partir de cette conférence-là, le Saint-Esprit va freiner le chemin pour toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a dit que certaines femmes qui sont venues ici et qui ont pleuré ces derniers mois, en sortant d'ici, vous serez en train de pousser des cris de joie. Des cris de triomphe. Parce que quelque chose s'est déposé dans ta vie. Une sagesse s'est déposée dans ta vie. Une onction de sagesse va t'accompagner. Et tu vas manifester la sagesse pratique. Tu vas manifester la sagesse divine. Pas la sagesse humaine, mais la sagesse de Dieu qui va t'ouvrir les chemins, qui va t'ouvrir les portes et qui va t'élever, qui va t'édifier et qui va te faire rentrer dans l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Excellent Père de grâce. Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Tu n'as pas prévu cette convocation solennelle en vain. Si tu nous as appelés ici, c'est pour la bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous te disons, prends toute la place. Nous nous effaçons et toi, prends toute la place. Agis, délivre, restaure, relève et donne-nous de voir ta gloire. Merci Père. Saint-Esprit, je m'efface. Que toi seul tu sois vu, que tu sois entendu en ce lieu et que tu sois la source de la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Nous allons chanter un petit cantique. Un tout petit cantique. Certaines connaissent le cantique, mais peut-être que certains ne le connaissent pas. Moi, je suis dans la joie. Parce que dans ce lieu, il y a la gloire de Dieu. Amen, Amen. Et Jésus nous a fait tellement de bien. Et nous allons chanter ce cantique. Tu chantes. Et souvent, quand je n'ai pas de réponse, quand je ne sais pas comment certaines choses se passent autour de moi, je chante ce cantique. Et je dis, Jésus, tu es tellement bon pour moi. Jésus, Jésus, tu es tellement bon pour moi. Osana, Jésus, tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Est-ce qu'on peut reprendre ? Est-ce qu'on peut reprendre ? Le cantique dit, Jésus, tu es tellement bon pour moi. Jésus, tu es tellement bon pour moi. Osana, Jésus, tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. On peut reprendre ? Jésus, Jésus, tu es tellement bon pour moi. Jésus, tu es tellement bon pour moi. Osana, Jésus, tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Tu m'as donné ta vie. Tu es tellement bon pour moi. Tu m'as donné ta grâce. Tu es tellement bon pour moi. Osana, Jésus, tu es tellement, tellement bon. Bon pour moi. Tu es tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Tu m'as donné ton amour. Tu es tellement bon pour moi. Tu es tellement bon pour moi. Tu m'as donné ta victoire. Tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus, tu es tellement, tellement bon pour moi, tu as fait ce que l'un n'a pu faire, quand l'ennemi s'est levé, tu es tellement bon pour moi, tu m'as donné la victoire, tu es tellement bon pour moi, Hosanna, Jésus, tu es tellement, tellement bon pour moi, tu as fait ce que l'un n'a pu faire, et quand j'étais dans la honte, tu es tellement bon pour moi, et quand j'étais rejeté, tu es tellement bon pour moi, Hosanna, Jésus, tu es tellement, tellement bon pour moi, tu as fait ce que l'un n'a pu faire, et quand j'étais à terre, tu es tellement bon pour moi, c'est toi qui m'as relevé, tu es tellement bon pour moi, Hosanna, Jésus, tu es tellement, tellement bon pour moi, tu as fait ce que l'un n'a pu faire, quand on m'appelait, quand on m'appelait, tu es tellement bon pour moi, tu es tellement bon pour moi, tu as fait ce que l'un n'a pu faire, et quand j'étais célibataire, tu es tellement bon pour moi, tu es tellement bon pour moi, tu as fait ce que l'un n'a pu faire, mon désert refleurira, tu es tellement bon pour moi, mon blé germera encore, tu es tellement bon pour moi, Hosanna, Jésus, tu es tellement bon pour moi, tu es tellement bon pour moi, tu as fait ce que l'un n'a pu faire, c'est pourquoi je veux t'acclamer, tu es tellement bon pour moi, 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 Tu as fait ce que nous n'avons pu faire Tu as fait ce que nous n'avons pu faire Tu as fait ce que nous n'avons pu faire Tu as fait ce que nous n'avons pu faire Amen, 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 Asseyez-nous, Asseyez-nous, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Merci, Courant, Amen, 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 Je bénis le Seigneur pour ce merveilleux jour, je dirai, voici le jour que l'éternel a fait, et ce jour est un sujet de joie pour chacun de nous, je voudrais avant toute chose rendre grâce à Dieu, celui-là même par son esprit qui permet que je me tienne ici devant vous, et c'est vraiment avec reconnaissance dans mon cœur, action de grâce, que vraiment je veux le louer, l'exalter pour cela, je voudrais aussi avant vraiment de commencer, reconnaître le père de cette maison, celui qui nous a permis cette plateforme, et je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour le visionnaire, le père, celui vraiment qui a le cœur pour la promotion des femmes dans le ministère, est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer le pasteur Yvan Castanou, et acclame-le, acclame-le plus fort que ça, Amen, 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 et je voudrais aussi, et vous savez, on l'a toujours dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme, et c'est pourquoi je voudrais vraiment vous dire merci au pasteur Modestine Castanou, et je vous dirais vraiment qu'on la reconnaisse par des acclamations, Amen, et aussi sa compagnonne d'œuvre, la bien-aimée Abby Castanou, et aussi tous ceux et toutes celles qui sont autour de ces équipes-là, je n'oublie pas le pasteur Yves Castanou, et tous ceux qui sont, constituent une équipe autour d'eux, que Dieu vous bénisse, et je vous apporte aussi les salutations de Papa Karambiri, il m'a chargé de vous saluer ce soir, il a appelé, il dit, il faut saluer mes filles, et gloire à Dieu, Amen, 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 assayons-nous, je voudrais ce soir, avant de rentrer dans le message, je voudrais avec votre contribution à vous toutes, que nous puissions honorer deux personnes ce soir, deux personnes qui sont des instruments par lesquels aussi nous sommes là ce soir, je voudrais appeler à cette chère, Maman Jeanne, Maman Jeanne, elle ne le savait pas, elle n'est pas là, il y a Maman Béa, et la maman du pasteur Yvan, je voudrais les deux là, est-ce qu'elles sont là, je voudrais que très rapidement on puisse les honorer, si elles sont là, aidez-les à arriver, aidez-les à arriver, elles ne sont pas là, oui, les deux, tenons-nous debout, la Maman Béa n'est pas là, la Maman Béa n'est pas là, voilà, j'aurais bien voulu que la Maman Béa soit là, et donc je voudrais ce soir avec vous toutes, honorer ces deux mamans, et ce sont des instruments par lesquels nos visionnaires sont venus dans ce monde, et je voudrais vraiment de tout cœur qu'on acclame le Seigneur, et que Dieu vous bénisse, c'est un honneur et une reconnaissance, et je voudrais qu'on acclame le Seigneur de tout cœur, donc c'est la Maman du pasteur Yvan, honorons-les, et c'est une grâce pour nous de les avoir, et aussi savoir qu'elles ont été des instruments par lesquels le Seigneur est passé, pour manifester ce par quoi nous passons en ce moment, donc Maman que Dieu vous bénisse, et donc Maman Béa n'est pas là, il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle vienne, il faut qu'elle vienne, que Dieu vous bénisse, c'est mon petit geste de reconnaissance, d'honneur à vous Maman, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit toujours sur vous, et que vous soyez fortifiés à tous égards, Alléluia, que le Seigneur continue de vous faire du bien, Amen, voilà, donc, quand la Maman Béa sera là, on va, même si c'est à la fin, on va lui remettre son cadeau, que Dieu vous bénisse, donc nous allons nous asseoir, et puis, je voudrais ce soir, le titre de mon message, de ce soir, c'est la femme sage, marche selon l'esprit, tu ne peux pas dire que tu es une femme sage, si tu marches dans la chair, tu ne peux pas dire, que tu manifestes la sagesse de Dieu, et être celle-là, qui affectionne les choses de la chair, et avant d'aller un peu plus loin, je voudrais partager certaines pensées avec vous, vous savez, une des pensées, c'est, généralement, nous reconnaissons, les hommes de Dieu, qui permettent, de telles plateformes aux femmes, et nous les remercions du haut de la chair, et nous faisons bien, mais, en y pensant, et en méditant profondément, et surtout, par rapport à tout ce que nous voyons, généralement, de l'attitude même des femmes, je voudrais dire que, une des meilleures façons, de les remercier, c'est que nous-mêmes, femmes, nous manifestons la sagesse divine, je vais vous expliquer pourquoi, vous savez, ils prennent, je dirais, le risque, de promouvoir la femme, dans le ministère, de laisser de l'espace aux femmes, de permettre aux femmes, dans l'église de Christ, de s'épanouir, vous n'avez pas idée, des petits coups, qu'ils prennent de gauche à droite, parce que, d'autres, n'y croient pas, d'autres ne veulent même pas entendre parler, et d'autres continuent de dire, que la femme doit rester, au fond de l'église, et elle a, tout ce qu'elle peut faire, c'est de nettoyer, de balayer, de faire des sous-taches, mais qu'elle ne peut pas se tenir, à la chair, et tenir un microbe, elle ne peut même pas, c'est-à-dire, c'est des groupes, qui sont là, et qui combattent, sérieusement, tout ce que nous sommes en train de faire, en ce moment, donc, quand je, je vois, quand le papa Karambiri, a commencé, a consacré des femmes, les femmes évangélistes, les femmes pasteurs, les prophétesses, les enseignantes, et tout, il y a eu pas mal de petites critiques, de gauche à droite, et c'est la même chose, que tout homme de Dieu, qui se lève, qui croit au ministère de la femme, qui croit que la femme, doit sortir de l'ombre, qu'elle doit travailler, pour relever, aussi, les défis du royaume, ce sont des hommes de Dieu, qui sont combattus, à certains niveaux, et vous voyez, quand, je pense à cela, je, ce matin, je méditais, et j'ai pensé, à l'annon, vous voyez, l'annon dans Marc 11, dans Marc 11, nous voyons l'histoire, de cet annon, qui était attaché, et, cet annon là, dans Zacharie 9, on parle de cet annon, et cet annon, Zacharie 9, parle de cet annon, donc, 400 ans après, avant Jésus Christ, donc, ni l'annon n'était né, ni Jésus n'était né, mais, la parole de Dieu, parlait déjà, de cet annon, dans Zacharie 9, et donc, nous voyons, dans Marc 11, que, pour que Jésus rentre, à Jérusalem, faire son, son entrée triumphant, donc, à Jérusalem, il lui fallait cet annon, donc, cet annon là, était prédestiné, pour une mission, je dirais, glorieuse, parce que, ce n'était pas n'importe quel annon, qui devait transporter, Jésus, pour son entrée triomphale, à Jérusalem, mais, Jésus a dit, à ses disciples, allez au village, qui est au devant, et vous trouverez un annon attaché, tout lequel, aucun homme ne s'est encore assis, détachez-le, et amenez-le, mais, il a précisé, et dit, mais si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela, répondez, le Seigneur en a besoin, ce soir, je fais une analogie, nous sommes souvent comme cet annon là, nous sommes comme attachés, le Seigneur a besoin de nous, il a besoin de nous, pour relever les défis du royaume, il a besoin de nous, pour des missions, particulières et glorieuses, il veut que chacune d'entre nous, fasse ce qu'il a prédestiné, avant même qu'elle soit dans le ventre de sa mère, et avant qu'on soit dans le ventre de notre mère, comme il a dit à Jérémie, je te connaissais, et je t'avais prédestiné, comme prophète des nations, donc nous aussi, Jésus, il nous connaît, Dieu nous connaît, il sait ce qu'il a prédestiné, pour notre vie, et donc cet annon, il est dit dans ce passage là, que l'annon était attaché, et c'était un annon qui avait toutes ses potentialités, personne ne s'était encore assis sur cet annon, mais Jésus a dit à ses disciples, écoutez, il dit, et quand vous allez aller, pour détacher cet annon, il y en aura qui vont vous demander, pourquoi faites-vous cela, pourquoi voulez-vous détacher cet annon, alors que Jésus savait, que cet annon là, il devait accomplir une mission glorieuse, celle de transporter Jésus, pour son entrée triomphale à Jérusalem, est-ce qu'on est ensemble là, et effectivement, quand les disciples sont partis, pour détacher l'annon, au verset 5 de Marc 11, il a dit, quelques-uns de ceux qui étaient là, leur dire, que faites-vous là, pourquoi détachez-vous cet annon, que faites-vous là, pourquoi voulez-vous la détacher, la même chose se passe, pour des hommes de Dieu qui se lèvent, et qui veulent détacher, les annonies que nous sommes, pour que nous puissions rentrer, dans notre destinée spirituelle et glorieuse, quelques-uns vont dire toujours, que faites-vous là, pourquoi voulez-vous les détacher, parce que eux, ils sont certains groupes, qui sont toujours en train de dire, non, la femme qui prenne des portions de l'écriture, et qui les enlève souvent même de leur contexte, et qui disent, pourquoi voulez-vous que ces femmes, soient libérées, pourquoi voulez-vous que ces femmes, tiennent le micro comme les hommes, pourquoi faites-vous cela, pourquoi voulez-vous les détacher, donc quand ça se passe ainsi, bon, ici, il est dit, les disciples ont répondu, le maître en a besoin, le maître a besoin de toi, le maître a besoin de nous, le maître a besoin de nous, pour des missions précises, pour des missions glorieuses, mais certains vont dire, pourquoi voulez-vous les détacher, mais ce que je veux dire ici, c'est que la meilleure façon pour nous, de montrer à ces hommes de Dieu, qui font confiance à la femme, qui ont compris le cœur de Dieu pour la femme, et qui veulent vraiment que quelque chose se passe, par rapport à la femme, et, pour les remercier, nous femmes, soyons sages, soyons sages, et marchons dans la sagesse divine, et manifestons les œuvres de la sagesse divine, pour leur donner raison, pour que eux, quand ils veulent parler de la promotion de la femme, dans l'église de Christ, qu'ils puissent se baser, sur des exemples pratiques pour dire, regarde-elles, regardez-les dans cette église, regardez comment elles sont productives, regardez comment elles sont en train de travailler, pour la gloire de Dieu, Je dis cela, parce que, certains d'entre nous, au lieu de marcher dans cette voie de sagesse, dès qu'on commence à travailler, à nous libérer, elles prennent cela tellement pour un acquis, qu'elles commencent toutes sortes d'attitudes, de comportements qui ne glorifient pas le Seigneur, et pour certaines, dès qu'il y a une petite touche d'onction sur elles, alors là, tout le monde les entend, et en ce moment, même les témoignages, quand elles commencent à témoigner de certaines choses, la marche entre ce que Dieu a fait, et ce qu'elles-mêmes ont fait, la marche est très fine, on ne sait même plus finalement, si c'est Dieu, ou si ce sont elles-mêmes qui ont fait, et ce sont certaines, qui sont élevées, dans le ministère, dès qu'elles sont élevées, dans le ministère, en ce moment, leur mari ne compte plus, elles vont de gauche à droite, et elles ne demandent même plus l'avis, de qui que ce soit, donc elles veulent foncer, dans n'importe quelle direction, souvent on fait trop, un peu trop, et c'est en ce moment-là, qu'on commence à donner raison, à ceux qui disent, ces femmes-là, il ne faut pas les libérer, et donc en ce moment, nous, femmes d'impact, nous sommes des femmes sages, et nous devons faire en sorte, que toutes nos actions, répondent de la sagesse de Dieu, ça c'est la première pensée, et c'est en ce moment-là, qu'on va leur rendre service, et ne vous en faites pas, le monde nous regarde, et ceux aussi dans l'église, nous regardent, ils regardent pour voir, est-ce que vraiment, ce que certains défendent, sous la base de la parole de Dieu, est-ce que vraiment, il fallait le faire, et c'est en ce moment-là, qu'ils peuvent soit nous condamner, ou ne pas, ou vraiment, laisser le chemin pour cela, et j'ai vu cela, dans mon expérience personnelle, certains me disent souvent, et un journaliste m'avait dit, il n'y a pas très longtemps, ah mais vous savez, quand on vous a consacré, pasteur, et c'était la première fois, qu'on voyait, une femme pasteur, dans l'église, et surtout, dans notre mouvement, et qu'on était en train, de nous demander, est-ce que, papa Carambiri, a consacré sa femme, parce que juste, elle est sa femme, ou est-ce qu'il y a un appel, sur sa vie, et donc ce journaliste m'a dit, que pendant des années, ils observaient, ils écoutaient, ils regardaient, à tout ce que je faisais, donc quand je devais parler, ils écoutaient pour voir, est-ce que vraiment, ce qu'elle dit, est consistant, est-ce que ce qu'elle fait, marque la sagesse, et donc pendant des années, et finalement, un jour, ce même journaliste dit, mais aujourd'hui, nous sommes convaincus, que tu as un appel, sur ta vie, donc c'est pour dire, ne nous en faisons pas, les gens nous regardent, les gens nous observent, c'est la première pensée, la deuxième pensée, c'est, ça va dans la même ligne, apprenons, à manifester, la sagesse, de Dieu, en nous, en faisant en sorte, qu'on soit unis, qu'on s'entende, et faisons en sorte, que par la sagesse de Dieu, que nous puissions considérer, nous reconnaître, que par la sagesse de Dieu, que nous puissions nous valoriser, par la sagesse de Dieu, que nous refusons, de rentrer dans les mesquineries féminines, et que nous puissions nous lever, pour nous entendre, et faire en sorte, que Dieu soit glorifié, parce que les soeurs se sont retrouvées, mais ce n'est pas toujours le cas, regardez un peu, ce qui se passe, même au niveau de l'église, souvent nous pouvons voir, deux responsables, des femmes, qui sont à un certain niveau, de responsabilité, mais, qui, ne s'entendent pas, et nous rencontrons ça souvent, et on arrive, difficilement à comprendre, que des soeurs, qui devaient être des compagnons d'oeuvre, mais voici, ces soeurs là, ne s'entendent pas, et en ce moment, nous sommes en train de, renforcer la conviction, de certains hommes, qui disent, que ces femmes là, quand on les met ensemble, tout ce qui les caractérise, c'est des petites bagarres, tout ce qui les caractérise, c'est des mesquineries, de toutes sortes, et pour cela, je vais juste vous parler, vous donner, le, 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 c'est, l'apôtre Paul, dans Philippien, dans le livre de Philippien, Philippien 4, à partir du verset 2, et moi je vais lire cela, dans la parole de vie, Paul était en prison, mais regardez, Paul était en prison, mais, qu'est-ce qui se passait, et la parole de Dieu dit, que Paul était dans les chaînes, et Paul était, dans une situation, extrêmement difficile, dans la prison, il a donné, des exhortes, il a exhorté, donc les Philippiens, par rapport à des domaines, bien précis, mais à un moment, il s'arrête, il dit, il parle de deux soeurs, deux soeurs, qui ont été des compagnons, d'oeuvre pour lui, deux soeurs, qui étaient des ouvrières, ce n'était pas n'importe quelle femme, dans l'église, mais regardez, il s'agissait de Évodie, et de Saint-Tiche, et donc, dans la version, parole de vie, il a dit, Évodie, et Saint-Tiche, Paul, dans la prison, voilà ce qu'il dit, Évodie, et Saint-Tiche, je vous le demande, avec force, soyez d'accord entre vous, regardez comment Paul, au moment où il est en prison, il est, son esprit, il est fatigué dans son esprit, au moment où il écrit, il donne des exhortations, pour les frères, pour que tout se passe bien, au niveau de l'église, mais il s'arrête un moment, qu'est-ce qu'il dit, il parle d'Évodie, et de Saint-Tiche, il dit, je vous le demande, avec force, soyez d'accord entre vous, en restant unis, au Seigneur, et il dit, et toi aussi, et parle à Timothée son fils, toi aussi qui travaille fidèlement avec moi, je te le demande, aide ces deux femmes, l'esprit de Paul est fatigué, il est en prison, il ne pense même pas à sa situation en prison, mais son esprit est tourné, vers ces deux femmes, qui sont des compagnons d'oeuvre à lui, qui sont des ouvrières, et il ajoute, elles ont lutté pour la bonne nouvelle, avec moi, avec Clément, et avec les autres frères qui travaillent, avec moi, leurs noms sont écrits dans le livre de vie, mais comment ça se fait, que ces deux sœurs là, qui sont des ouvrières, qui sont des compagnons d'oeuvre de Paul, comment ça se fait, qu'elles n'arrivent pas à s'entendre, et au point où, Paul est troublé dans son esprit, à cause donc de la mésentente entre ces deux femmes, qui ne sont pas n'importe qui, elles n'ont pas n'importe quelle femme dans l'église, mais regardez, elles n'arrivent pas à s'entendre, et donc c'est pour dire, faisons attention, souvent, Dieu nous fait confiance, et nous, et quand nous sommes à certaines positions, manifestons l'esprit de sagesse, prenons de l'ascendance sur certaines situations, il n'y a rien qui puisse opposer, deux compagnons d'oeuvre, il n'y a rien qui puisse opposer, deux femmes qui sont des ouvrières, qui ont combattu avec Paul, regardez Paul, à quel niveau il était, et donc dire que deux femmes, qui étaient avec Paul, et qui ont combattu avec Paul, mais voici que ces deux femmes, n'arrivent pas à s'entendre, comment on peut expliquer cela, c'est pour dire, faisons attention, et toutes ces paroles là, sont écrites, pour juste nous avertir, et donc ici, nous sommes en train de dire, femmes, femmes d'impact, soyons des femmes, des femmes de valeur, des femmes qui avons de l'ascendance sur les situations, et en ce moment là, nous allons glorifier le nom du Seigneur, et donc, dans le même ordre d'idée, voyez quand des femmes s'entendent, et je crois que, l'ennemi sait que quand les femmes s'entendent, elles sont capables de renverser toutes les situations, aucune situation ne peut résister devant des femmes qui s'entendent, aucune situation ne peut résister devant des femmes qui sont unies, et en ce moment là, regardons dans le nombre 27, je prends cet exemple pour que nous voyons, ce qui s'est passé à nombre 27, à partir du verset 1, on nous parle ici, à nos nombres 27, de 5 filles, de 5 femmes, ce sont des filles de Shilofshad, fils de Ephr, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, et ces filles là, et donc nous voyons, on continue, et du verset 1, jusqu'au verset 5, ces filles là, à un moment donné, elles sont des familles de Manassé, fils de Jusé, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka, et Tirsa, donc voici des filles, qui sont donc, et leur père, Shilofshad, ça veut dire, Shilofshad veut dire, l'ombre de la peur, et donc Manassé, c'est celui qui est oublié, bon, Manassé et Shilofshad, qui sont dans l'ombre, et lui, il est dans l'ombre de la peur, regardez donc, la combinaison de ces deux noms, qu'est-ce que ça va produire, voyez les 5 filles, nous avons les noms, Makla, Ogla, et Tirsa, Noah, Tirsa, et Ogla, donc, quand nous prenons la signification de ces noms, la première s'appelle Makla, et Makla signifie infirmité, donc quelqu'un d'incapable, quelqu'un de pas courageux, et la deuxième s'appelle Noah, Noah veut dire incrédulité, la troisième s'appelle Ogla, Ogla veut dire, passer des lamentations à la réjouissance, et donc nous voyons, la quatrième, Milka, veut dire princesse, et la cinquième, Tirsa, signifie agréable, acceptable, approuvé, donc nous voyons, et dans l'ombre 27, que ces femmes-là, ils disent que leur père n'avait pas de fils, leur père qui n'avait pas de fils, et, donc ils n'avaient que des filles, et voici donc que leur père, meurt dans le désert, et ces cinq filles-là, si on regarde l'identité de ces cinq filles, quand nous prenons par exemple Makla, elle, elle est infirmité, et le nom est une identité, infirmité, ça veut dire, c'est quelqu'un d'incapable, et donc la seconde, elle, elle est incrédulité, c'est pas mieux qu'infirmité, et la troisième Ogla, elle, c'est passer des lamentations à la réjouissance, ça commence à changer, et nous voyons la quatrième, la quatrième c'est Milka, elle, son nom veut dire princesse, la cinquième, agréable, acceptable, approuvé, voici ces cinq femmes-là, qui vont se donner la main, il est vrai qu'ici, il y a deux noms qui sont négatifs, mais trois noms sont positifs, mais donc nous sommes aussi des filles du grand Dieu, et quand nous apprenons à nous entendre, quelles que soient nos qualités, quelles que soient ce que nous sommes, quand nous apprenons à nous donner la main, les faiblesses des unes seront couvertes par la force des autres, et c'est ce qui va se passer ici, c'est ce qui va se passer ici, il y en a qui seront faibles, mais la force des autres viendra couvrir leurs faiblesses, et en ce moment-là, quand elles vont se donner la main, elles vont être capables de renverser les situations, et donc voici ces filles-là, qui vont, qui vont, qui sont parties, il a dit qu'elles s'approchaient, se présentaient devant Moïse, regardez quel courage elles ont eu, parce qu'elles unies, parce qu'elles se sont donné la main, même elles n'ont pas regardé aux faiblesses des unes, elles n'ont pas regardé à ce que certaines étaient, mais les cinq, qui ont des noms différents, qui ont des identités différentes, se sont donné les mains, et elles se sont unies, et en ce moment-là, on ne voyait plus d'incapacité, on ne voyait plus d'infirmité, on ne voyait plus d'incrédulité, on voyait plutôt la victoire, et donc quand elles se sont donné la main, voici ce qu'elles vont faire, elles se sont approchées, elles se sont présentées devant Moïse, devant le sacrificateur Elisa, et devant les princes, et devant l'assemblée, et à l'entrée de la tente d'assignation, ça commence à être sérieux, à l'époque, les femmes ne pouvaient même pas s'approcher de la tente d'assignation, mais parce qu'elles étaient unies, parce qu'elles étaient ensemble, elles sont parties, devant la tente d'assignation, et donc là, qu'est-ce qu'elles vont dire ? Elles disent, notre père est mort dans le désert, il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'éternel, mais il était, de l'assemblée de Corée, mais il était mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Elles disent, pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de la famille, parce qu'il n'avait point eu de filles ? Donne-nous une possession, parmi les frères de notre père. Ah ! Elles sont parties revendiquées, parce qu'elles ne sont pas allées une à une, elles sont allées ensemble, unies, et elles sont parties revendiquées, quelque chose que personne n'osait revendiquer à l'époque, mais ensemble elles sont parties, parce qu'elles ont constitué une force. Le diable sait que quand nous nous unissons, quand nous nous reconnaissons, quand nous nous valorisons, en ce moment-là, nous sommes capables de renverser la situation. Et je vois une assemblée de femmes, capables de renverser la situation. À partir de cette conférence, l'unité des femmes fera en sorte, qu'aucune situation ne va prévaloir encore devant nous. Et ici, regardez, elles demandent, quand elles ont dit, Moïse a porté la cause devant Dieu. Et l'Éternel, écoutez, Dieu est le Dieu des femmes. Dieu est le Dieu qui donne raison aux femmes. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Shilofshan ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Alléluia, alléluia. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Et il ajoute, Dieu dit, tu parleras aux enfants d'Israël. Et tu diras, lorsqu'un homme mourra, sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Alléluia. Regardez une loi. Une loi qui va s'établir à cause de l'unité des femmes. Et il dit, s'il n'a pas de filles, vous donnerez son héritage à ses filles. Et donc, il va jusqu'à dire, ça sera à la fin, il dit, ça sera pour les enfants d'Israël. Une loi et un droit comme l'Éternel a l'ordonné à Moïse. Alléluia. Regardez comment ces cinq femmes ont été capables de renverser une situation. Ces cinq femmes, je dirais, aujourd'hui, elles ont changé la constitution. Elles ont changé une constitution. Juste parce qu'elles sont unies. Mais jusqu'à un moment, cette loi avait été prise, mais elle n'avait pas été appliquée. Donc, elles sont restées unies. Et elles ont resté dans l'expectative. Elles sont restées jusqu'à un moment. Et maintenant, regardez, à Jésus-Christ, verset 3, il est dit, donc Moïse était mort. Moïse n'était pas là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ces femmes-là, elles se sont encore ruinées. Elles se sont encore unies. Elles se sont encore entendues. Et elles sont parties. Célof-Sada, fils de Éver, fils de Gandem, fils de Manasté, n'a point eu de fils, mais il n'y a eu des filles. Donc, voici les noms. Nous avons déjà vu les noms. Mais elles se sont présentées devant le sacrificateur encore, Eléazar, et devant Josué. Donc, elles sont parties pour réclamer l'application de cette constitution-là qui avait été prise. Parce que ce n'était pas encore appliqué. Et ici, il a dit, l'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. Et la parole de Dieu dit, et en leur donnant, selon l'ordre de l'Éternel, l'héritage parmi les frères de leurs pères. Regardez une victoire. Une victoire pour les femmes. C'est pour dire que si nous sommes unis, si nous ne regardons pas à nos faiblesses, si nous ne regardons pas, nous ne sommes pas en train de nous critiquer, si nous manifestons l'esprit de sagesse, nous allons remporter des victoires. Amen. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans une phase de victoire pour les femmes? Troisième pensée que je voudrais partager. Le thème, ce thème-là, c'est la femme sage qui bâtit. Quand je méditais, le Seigneur m'a dit, ne va pas très loin. Ma propre expérience. Voyez, je suis le pasteur principal de l'église du tabernacle Bethel Israël. Et cette église-là, aujourd'hui, on a un peu plus de 7000. Et donc, j'en suis le pasteur principal. Et donc, quand je regarde, il y a aussi le complexe, on vient de finir un complexe de louanges, d'adorations, mais aussi de prières. C'est la tour de prières qui a été agrandie. Et là aussi, j'ai été placé comme la coordonnatrice générale de ce complexe. Pour faire fonctionner ce complexe-là, 24 heures sur 24. Donc, la partie louanges, adoration, doit fonctionner 24 heures sur 24. Et la partie prière aussi doit fonctionner 24 heures sur 24. Là, je suis là. Quand je regarde le centre d'édition et de publication pour tous les livres, j'en suis la coordonnatrice. Et je vois aussi, au niveau de mon association, j'ai mis en place une association et aussi le mouvement des femmes de destinée. Donc, voici des responsabilités. Mais quand je regarde comment, c'est-à-dire que si Dieu, par sa grâce, ne me communiquait pas sa sagesse pour que je puisse fonctionner, ça n'allait pas marcher. parce que je vois comment il faut fonctionner. Il faut fonctionner avec des équipes. Il faut faire des délégations de pouvoir. Mais il faut contrôler. Il ne faut pas être loin de ce qui se passe. Il faut travailler régulièrement avec les hommes. Les hommes de tout âge, les femmes de tout âge, les enfants, les jeunes. Mais si la sagesse ne m'était pas communiquée, je vous assure que j'allais tout casser. Sans compter que papa Karambiri, lui-même, il est le premier ministère. Il faut s'en occuper. Ah oui, il faut s'en occuper. Et quand on doit s'occuper de lui, dans mon cas précis, je porte plusieurs casquettes auprès de lui. Il est mon père spirituel, il est mon mari, il est mon mentor, mon pasteur, mon coach. Il est tout cela pour moi. Donc, quand je dois fonctionner avec un tel homme de Dieu, si tu ne manifestes pas la sagesse, tu ne peux pas avancer. Parce qu'il y a des moments où tu dois fonctionner avec lui en tant que mari et femme. Il y a des moments où tu dois fonctionner avec lui en tant que père spirituel. Il y a des moments où c'est ton pasteur. Il y a des moments où c'est ton coach. Il y a des moments où c'est même ton prophète et tu dois discerner et tu dois fonctionner avec sagesse. Si tu ne fonctionnes pas avec sagesse, tu casses tout en passant. Parce que entre la marge, entre ton pasteur, entre ton père spirituel et le mari, la marge est surtout très fine. Mais donc, dans cette marge-là, il faut savoir jouer. Il faut savoir quand est-ce que c'est le père spirituel qui te parle. Il faut savoir quand est-ce que c'est le mari qui te parle. Il faut savoir quand est-ce que c'est ton pasteur qui te parle. Il faut savoir quand est-ce que c'est ton coach qui te parle. Il faut savoir tout cela et fonctionner en fonction de ce qui se présente devant toi. Parce que tu portes en soi plusieurs casquettes et il faut savoir jouer. Il faut en ce moment que l'esprit de sagesse se manifeste et que devant les situations, tu puisses fonctionner avec sagesse pour t'en sortir. Donc ici, tu n'as pas le choix. Il faut bien fonctionner et il faut en ce moment que la sagesse divine soit manifestée. Est-ce que je me fais comprendre? Quand je prends aussi l'église elle-même, la vie de l'église locale avec les différents groupes, il faut faire fonctionner l'église locale et faire en sorte que cette église locale s'épanouisse, que les différents groupes s'épanouissent, faire en sorte que personne ne se sente méprisé, que personne ne se sente mise à l'écart, faire en sorte que dans le mouvement des femmes, que tout le monde trouve, que chacune trouve son compte, faire en sorte que dans l'église, les personnes âgées, les femmes, les hommes, les jeunes, les jeunes filles, tous ces groupes-là et ceux et celles qui ont des problèmes particuliers, faire en sorte que chacun sache qu'on les considère, que chacun sache qu'on est en train de s'occuper d'eux et que leurs problèmes, que leurs spécificités nous interpellent et que donc nous travaillons. il faut ici marcher selon l'esprit mais aussi il faut marcher selon la sagesse divine. Sinon, tu ne peux pas. Est-ce que je veux faire comprendre? Donc, certains, il y en a qui me disent gros, il y en a qui me disent souvent, mais dans tout ça, comment tu fais? Comment tu fais? La sagesse divine. Jacques 3, 17. Jacques 3, 17 nous dit cette sagesse divine-là, elle est caractérisée par quoi? Jacques 3, 17 nous donne les caractéristiques. d'abord, elle est céleste, elle est d'en haut, elle est premièrement pure, elle est ensuite pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits, elle est exemple de duplicité et d'hypocrisie. Nous sommes en train aussi de parler d'amour ici. Si tu n'as pas le cœur large, tu ne peux pas fonctionner avec les groupes. Il faut avoir le cœur large, il faut avoir le dos large et il faut être dans la simplicité, dans l'humilité, savoir porter les problèmes des autres, savoir t'ouvrir aux autres, savoir te faire accessible à tous ceux qui viennent et pour que vraiment tout ce qui se... pour que tu puisses être regardant et qu'eux aussi trouvent leur compte dans ce qui se passe. Donc ça fait que quand on me demande qu'est-ce que tu... pourquoi tu fais? Je ne... en ce moment-là, il faut savoir, je ne travaille pas par ma propre force, je ne travaille pas par ma propre intelligence. Colossiens 1, verset 29, dit, je travaille avec sa puissance qui agit en moi. Colossiens 1, 29, Colossiens 1, 29 nous dédie c'est à quoi je travaille, je combats avec non pas ma force, mais avec sa force qui agit puissamment en moi. Voici, cette parole-là me soutient toujours parce que si tu veux faire les choses par ta force humaine, si tu veux faire des choses par ta compétence, par ta propre intelligence, tu vas être vite limité, tu ne pourras pas aller loin. Et c'est pourquoi la marche selon l'esprit est extrêmement importante pour une femme qui veut manifester la sagesse. Et aussi, comment je fais? Je dirais tout simplement je marche selon l'esprit, je me soumets à l'esprit de Dieu et je fais les choses en regardant à ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Je ne vais pas y aller par mes propres sens. Je travaille à partir du règne de l'esprit. J'observe les choses à partir du règne de l'esprit. Je ne me fie pas à ce que mes sens me montrent. Je ne me fie pas à ce que le naturel me montre. Mais je regarde les choses avec les yeux de l'esprit et je fonctionne avec ces sens de l'esprit. Et donc, le surnaturel ici, tu n'as pas le choix. Si tu veux aller loin, si tu veux manifester la sagesse divine, tu n'as pas le choix que de marcher dans le surnaturel. Et le surnaturel, c'est pour toi et c'est pour moi. Parce que dès lors que tu es rentré, parce que dès lors que tu es devenu un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est venu en toi. Dès lors que tu es devenu un enfant de Dieu, le Christ vit en toi. Et ce fils-là qui vit en toi n'est pas venu sans son caractère. Il est venu avec le caractère divin. Et ce caractère divin-là, c'est en toi. Et c'est pourquoi désormais, tu peux dire que tu es l'adresse de Dieu sur cette terre. Tu peux dire que tu es l'icône de Dieu sur cette terre. On doit te rechercher parce que tu es en ce moment le seul. Tu es la lumière. Tu es la victoire. Tu es un succès. Ambulant. Partout où tu rentres, on doit avoir la lumière de choses. Regarde quelqu'un qui est à côté de toi. La lumière de Dieu est forcément sur elle. Regarde, regarde, regarde. Regarde un succès qui est à côté de toi. Et quand tu regardes, ne regarde pas avec la mine renforgée. Regarde avec un joli sourire. C'est un succès, une victoire qui est à côté de toi. C'est un succès qui est à côté de toi. Une victoire qui est à côté de toi. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Aussi, l'autre pensée, c'est de savoir discerner les temps et les circonstances. Un chronique 12, 32 dit, les fils d'Issakar disaient, il savait discerner les temps et les circonstances. Et le Seigneur à un moment donné, ta vie va t'interpeller pour des choses précises. Et à des moments précis, tu dois discerner qu'est-ce que Dieu veut de ta vie. Ça aussi, par l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu dois pouvoir discerner des choses que le Seigneur te communique. Et quand tu discernes ces choses-là, c'est là où la marche selon l'Esprit va prendre toute sa valeur. En ce moment-là, c'est pas une question de courir de gauche à droite. C'est pas une question d'aller de prophète en prophétesse. C'est une question ici de te brancher sur l'Esprit de Dieu, d'avoir la conviction par l'Esprit de Dieu et de te laisser mouler, de te laisser envahir dans la parole. Et en ce moment, puisque tu as le discernement, tu sais à des moments précis qu'est-ce que Dieu veut de toi. Et souvent, ça va t'amener dans des décisions qui vont t'amener et peut-être changer même de perspective pour la vie. Et en ce moment, tu dois questionner le Saint-Esprit. Et j'ai envie de te demander quelle est ta relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu reconnais le Saint-Esprit? Est-ce que tu es soumise au Saint-Esprit? Est-ce que tu es soumise à cette direction? Est-ce que tu es docile, flexible à la voie du Saint-Esprit? Est-ce que d'abord, tu le reconnais comme une personne divine? Si tu ne le reconnais pas comme une personne divine, tu ne peux pas aller loin avec lui. Il faut le reconnaître et il faut l'honorer tel qu'il est. Et quand on l'honore, c'est en ce moment qu'il se révèle à nous. Si on l'honore, on doit rentrer aussi dans une intimité avec lui. On doit approfondir notre relation, notre communion avec le Saint-Esprit. et pour approfondir notre communion avec le Saint-Esprit, nous devons à l'aise dans la parole. Nous devons avoir des temps, des temps qu'on met à part pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir discerner ce temps dont nous parlons. Il y a des temps critiques et il faut savoir les discerner. Qu'est-ce que je veux dire? Il y aura des moments où Dieu te parlera par rapport à une direction que tu dois prendre dans ta vie. Moi, cela m'est arrivé. Et quand cela devait m'arriver, je devais en fait arrêter. Je ne dis pas que c'est forcément ton cas, mais à un moment, le Seigneur m'avait dit carrément, il est temps pour toi de rentrer dans le ministère à plein temps. Mais quand tu sais discerner, tu ne discutes pas avec la voix du Seigneur. Et parce qu'en ce moment-là, tu regardes à tes intérêts personnels, tu regardes dans la chair, tu regardes dans le naturel et tu fais, tu juges dans le naturel. Et en ce moment-là, tu regardes plus à tes intérêts matériels, tes intérêts financiers, tes intérêts à d'autres niveaux. Mais tu peux avoir de la difficulté si tu n'as pas une conviction par l'Esprit de Dieu. Et quand le Seigneur m'a dit à un moment, il est temps pour toi, il m'avait prévenu. Il m'avait dit à un moment précis, il m'avait même dit quand j'étais au poste de directrice nationale de World Vision International et il disait à la fin des six ans, c'était la fin. Tu dois arrêter et tu dois rentrer dans le ministère à plein temps. Et j'ai dit gloire à Dieu. Vous savez, quand tu reçois une information comme ça du Saint-Esprit, tu es très content. Tu loues le Seigneur, tu es content. et j'ai dit c'est un privilège le Seigneur. Mais quand les six ans sont finis, j'ai commencé à avoir le regard sur mes intérêts financiers, mes intérêts matériels et je regardais le privilège que j'avais à ce poste-là. J'ai dit au Seigneur, je vais faire un deal avec toi. On fait souvent des deals avec le Seigneur. J'ai dit moi je vais écoute, moi je vais passer le test. Il y avait des interviews qui étaient lancées pour un poste de conseillère régional pour l'Afrique de l'Ouest en genre et développement. J'ai dit moi je vais passer par ces interviews-là. Si vraiment tu ne veux pas que je continue à travailler, tu fais en sorte que j'échoue. Souvent on fait ça avec le Seigneur. Ou encore il nous parle mais comme nous ne voulons pas obéir, nous lui disons parle encore. Précise encore. Et quand il précise on dit mais cet aspect n'est pas encore clair. Précise cette façon. Et c'est ce jeu-là que je me suis permise de faire avec le Seigneur. J'ai dit si tu ne veux pas fais en sorte que j'échoue. Et à partir de ce moment la voix du Seigneur s'est arrêtée. Et parce que souvent nous savons la vérité nous connaissons ce que nous devons faire. et nous continuons à foncer. Et nous voulons que le Seigneur développe d'autres manières pour nous arrêter. Quand tu montes en maturité fais attention. Parce qu'en ce moment-là si le Seigneur te parle obéit parce qu'il connait le lendemain il connait toute chose autour de ta vie. Et moi je suis parti faire les interviews qu'est-ce qui va se passer et j'étais admise. J'étais admise. Comme j'étais admise j'ai dit mais Dieu est dans cette affaire. Et me voici maintenant en train de témoigner partout gloire à Dieu je suis admise et puis voilà on me dit il faut est-ce que tu vas pas je dois être basé au Ghana et puis en tant que j'ai dit au papa Carambili il dit ok parce que lui il savait que je devais arrêter mais il n'osait pas me dire d'arrêter parce que quand il regardait à ce que je gagnais il n'osait pas me dire d'arrêter il dit mais elle gagnait gros elle gagnait 5 millions par mois je ne peux pas lui donner 5 millions par mois et donc il a il a dit bon tu vas continuer et on verra par la suite et je me suis retrouvé en train de négocier encore avec le Seigneur j'ai dit comme l'ONG ne se trouve pas au Burkina moi je vais te demander une autre faveur parce que je crois que tu es dans l'affaire avec moi et j'ai dit au Seigneur et cet autre deal là c'est de permettre que de façon exceptionnelle qu'on me permette d'être basé au Burkina parce que on travaille beaucoup avec l'informatique quand j'ai dit ça à mes collègues ils me disent mais toi comment tu peux penser même à ça j'ai dit mais ça marchera au nom de Jésus et quand j'ai envoyé la demande imaginez que le conseil se réunit en Californie ils sortent de là avec une approbation pour ce que j'avais demandé et comment je peux dire que Dieu n'est pas dans cette affaire mais la sagesse de Dieu veut qu'on soit vrai avec notre Dieu si tu n'es pas vrai à un moment il te laissera avancer et à un moment tu seras obligé de t'arrêter tu ne peux pas courir plus vite que Dieu ça aussi c'est la sagesse de Dieu c'est de comprendre ces choses là et regarder ce qui va se passer je commence à travailler et je n'avais pas peur et un jour pour résumer le Seigneur me rattrape par une servante qui est venue à Ouaga qui est venue me dire ah oui tout le monde glorifie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi mais moi je te dis tu as fini ton temps dans cette organisation à longtemps et Dieu me dit de te dire tu dois arrêter maintenant et tout de suite si tu n'arrêtes pas Dieu sera obligé d'arrêter et je reconnus la voie de Dieu j'ai pris la décision parce qu'il fallait discerner ce temps là puisque beaucoup plus tôt j'avais voulu arrêter et j'avais dit ah oui je sens que je suis appelé pour le ministère mais ce n'était pas le moment et c'était 4-5 ans avant mais le temps était arrivé il fallait le faire mais j'ai discuté avec le Seigneur et entre temps quand cette servante là m'a parlé j'ai rapidement accepté et j'ai écrit pour dire que j'arrêtais le travail quand j'ai arrêté quand j'ai dit j'arrêtais tant que je faisais les papiers c'était la papillasserie il n'y avait pas de problème mais le jour où j'ai pris ma carte bancaire parce que ça c'est le symbole de ta puissance économique quand j'ai pris cette carte bancaire oui pour envoyer une note à la banque et dire d'arrêter tout parce que je n'aurai plus de salaire c'est là où j'ai commencé à pleurer j'ai pleuré et là quand je pleurais c'était difficile je vous assure et j'entendais la voix en ce moment de mes frères qui disaient mais est-ce que tu as bien réfléchi est-ce que tu ne te rends pas compte que c'est toi le principal soutien de la maison ma mère qui me disait mais qui t'a dit d'arrêter c'est ton mari qui t'a dit d'arrêter est-ce que tu oublies que c'est toi qui es le principal soutien de la maison mais il fallait par la sagesse il fallait avancer il fallait avancer et mon mentor dans l'organisation à l'époque lui m'a appelé un jour et puis il m'a dit parce que lui et sa femme nous étions presque des amis il m'a dit c'est un anglophone nous ne sommes pas d'accord est-ce que tu as bien écouté le Seigneur nous ne sommes pas sûrs que c'est Dieu qui veut que tu arrêtes mais j'avais ma carte et je regarde la carte je regarde le document il faut signer pour arrêter tout j'ai baissé la tête et j'ai commencé à pleurer j'ai commencé à pleurer ça veut dire que dès que je signe c'est fini et je regarde les voix se coulent en moi ces voix qui disaient c'est toi qui nous soutenais ces voix qui disaient est-ce que tu as bien réfléchi ces voix qui disaient est-ce que tu as pensé à ci ou ça et c'est là où j'ai commencé j'ai pleuré mais au même moment écoutez le Seigneur m'a inspiré tout de suite ce cantique là et j'ai pleuré en chantant ce cantique parce que ça devait être le point où je devais tout lâcher c'était le point le nœud difficile à dénouer et j'ai commencé à dire dans mon coeur et la voix s'est élevée j'ai dit dans mon coeur j'ai choisi de suivre Jésus dans mon coeur j'ai choisi de suivre Jésus dans mon coeur j'ai choisi de suivre Jésus oui pour toujours oui pour toujours et quand je dis ça moi-même je pense à tout ce que je faisais entre deux actions entre dans les privilèges et la voix me dit continue le cantique au monde je dis non joyeuse je prends ma croix au monde je dis non joyeuse je prends ma croix au monde je dis non joyeuse je prends ma croix oui pour toujours oui pour toujours et j'entends encore mon esprit la voix de mon qui disait autant ça est-ce que tu as bien réfléchi à partir de là si tu arrêtes nous nous ne sommes plus avec toi et le Seigneur me dit continue quand mes amis s'en vont qu'importe moi j'y vais quand mes amis s'en vont qu'importe moi j'y vais quand mes amis s'en vont qu'importe moi j'y vais oui pour toujours oui pour toujours oui pour toujours oui pour toujours et j'ai vu au moment où je pleurais j'ai vu papa caramiri qui est rentré il a vu le papier il a vu la carte il a tout compris il ne m'a pas posé de questions il est parti prendre une affiche qu'il a collée devant moi il est ressorti cette affiche là c'était une grosse main et il y avait un tout petit poussin au milieu de la main et c'était un verset biblique où David disait près de moi tu seras mieux gardé et donc et c'était là mais il fallait discerner ce temps et il ne fallait pas regarder par la chair les avantages matériels tout ce qui était humain il fallait accepter mais dès que j'ai signé le papier une heure plus tard on m'a dit que tout est arrêté et quand tout était arrêté je me suis relevé de là avec une joie que je ne peux pas expliquer et j'ai compris que quelque chose commençait maintenant dans ma vie j'ai compris que l'obéissance à la voix du Saint-Esprit marchait selon l'Esprit l'obéissance à la voix du Saint-Esprit nous procure la joie nous procure la paix et tu commences à rentrer là où le Seigneur a prédestiné pour ta vie et à partir de ce moment j'ai compris que quelque chose s'est passé dans ma vie et c'est en partie de ce moment que je voyais de façon nette les paralytiques se lever quand je priais quand je priais pour les malades je voyais des gens qui ont le cancer être guéris quand je priais pour des sidéens je voyais ces sidéens revenir en courant avec des résultats ils sont partis de séro positif à séro négatif et j'ai vu et je ne peux pas être là pour mentir j'ai vu des gens qui étaient déclarés morts qui sont revenus à la vie et j'ai vu aussi des femmes qui étaient stériles pendant plus de 23 ans pendant plus de 25 ans et qui ont eu deux enfants qu'est-ce que 5 millions par rapport à ceci qu'est-ce que 5 millions par rapport aux enfants qui peuvent naître qu'est-ce que 5 millions par rapport à cela et il faut marcher par l'esprit et donc j'ai vu que quelque chose s'est passé dans ma vie quelque chose a commencé à bouger dans ma vie quelque chose a commencé à se manifester dans ma vie mais il fallait accepter marcher par l'esprit il fallait accepter pour reconnaître la sagesse de Dieu il fallait accepter rentrer dans les voies du Seigneur il fallait accepter couper avec ce qui me traînait il fallait accepter fermer les yeux et sortir de la barque sortir de sa sécurité et commencer à marcher et c'est là donc quand tout cela s'est passé il fallait discerner le temps il fallait discerner les circonstances et il fallait que ça ça puisse se passer pour que là où je suis aujourd'hui par la seule grâce de Dieu que je voie des choses vraiment se manifester et c'est en ce moment là que c'est exactement dans cette période que j'ai été installé ça n'avait pas de lien mais toute chose est spirituelle le Seigneur contrôle toutes choses l'esprit contrôle toutes choses il fallait accepter rompre avec cela il fallait accepter sortir de ma barque de sécurité et c'est en ce moment là j'étais pasteur et c'est en ce moment que par les circonstances j'ai été installé pasteur de l'église du tabernacle et j'ai compris qu'il fallait que ça ça se passe et que je puisse me soumettre à Dieu dans la marche selon l'esprit dans l'obéissance au Saint-Esprit mais aussi en reconnaissant la sagesse de Dieu si tu dis que tu es une femme sage il y a certaines choses qu'il faut forcément accepter mais il faut s'appuyer sur le Seigneur il faut s'appuyer sur le Saint-Esprit il faut aussi développer ta communion avec le Saint-Esprit il faut être dans l'intimité avec le Saint-Esprit quel est ton temps d'intimité avec le Saint-Esprit quel est ton temps de relation avec le Saint-Esprit comment tu approfondis ta communion avec le Saint-Esprit comment tu aiguises tes sens spirituels pour pouvoir fonctionner non pas dans le monde de la chair non pas dans le monde du naturel mais dans le monde du surnaturel parce que là tu dois appréhender les choses avec de l'ascendance sur les choses tu dois appréhender les choses à partir du règne de l'esprit quand tu vois une situation tu ne la vois pas naturellement tu regardes et tu vois qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette situation quand tu regardes une situation tu ne regardes pas le naturel tu ne regardes pas ce qui est autour de toi tu ne regardes pas ce qui est en train de se passer autour de toi tu regardes à ce que tes yeux voient à ce que tes yeux spirituels voient et tu commences à être le prophète de ta propre vie et tu commences à déclarer des choses tu commences à t'accaparer des choses tu commences à prendre les choses et tu commences à marcher la tête haute parce que regardez la parole de Dieu dit vous savez nous les femmes souvent nous sommes dans les cultes de la victime pour un oui ou un non nous croyons que tout c'est-à-dire tous les problèmes de la terre ne connaissent que notre adresse nous croyons que tout vient que sur nous et nous ne regardons pas à qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire là nous ne regardons pas à quel c'est-à-dire il faut que tu passes ça par les épreuves que tu le veuilles ou non tu vas passer par les épreuves parce que ça aussi c'est une promesse Jésus a dit dans Jean 16 33 il dit vous aurez des tribulations vous désorez ne vous en faites pas vous désorez mais il dit la bonne nouvelle prenez courage moi j'ai vaincu le monde et si tu as lui il a vaincu le monde toi aussi tu dois vaincre le monde s'il a vaincu le monde toi aussi tu dois te lever avec le sourire d'un vainqueur et avec une attitude de roi de sacrificateur et de prophète devant les situations tu ne les appréhendes pas avec le naturel tu les appréhendes à partir du règne de l'esprit et tu commences à parler parce que tes yeux voient ce que les autres ne voient pas tes oreilles entendent ce que les autres n'attendent pas tu commences à marcher par l'esprit et tu commences à t'accaparer de ta victoire parce que la parole de Dieu dit dans 1 Jean 5 à partir du verset 4 il dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde Alléluia tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi et qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus Christ est le fils de Dieu Jésus Christ est le fils de Dieu si tu crois cela tu es un triompheur un vainqueur et c'est pourquoi quand tu te lèves devant les situations quand tu te lèves quand tu vois les situations se bousculer autour de toi commence à avoir un sourire de vainqueur commence à avoir un sourire de triompheur parce qu'il a dit dans sa parole Paul l'a dit au Corinthien dans 1 Corinthien 2.14 et il dit que grâce soit rendue à notre Dieu qu'il nous faut toujours triompher il n'a pas dit quelquefois il dit toujours nous triomphons et c'est pourquoi quand Jésus a dit à Simon dans Luc 22 verset 31 il dit Simon Simon Satan vous a reclamé pour vous cribler comme du frouba mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point mais quand tu sortiras de l'épreuve parce que dans tous les cas tu n'as pas le choix que de sortir de l'épreuve quand tu sortiras de l'épreuve lui il dit viens et fortifie tes frères qu'est-ce que cela veut dire la sagesse de Dieu veut que nous sachions une chose que sans que tu ne si tu ne passes pas par des épreuves tu n'es pas qualifié pour fortifier des frères ah non 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 tu n'as pas de témoignage et si tu n'as pas de témoignage comment tu veux-tu fortifier des frères il faut que tu passes par des situations pour te rélever de ces situations pour avoir la victoire pour avoir le triomphe pour avoir la force et pour pouvoir t'arrêter et dire quand tu vois une frime sœur et en ce moment écoute parce que tu sors des situations parce que tu sors dans la victoire parce que ce que Jésus était en train de dire à ces mois il dit quand tu sortiras parce que forcément tu sortiras puisque tu es un vainqueur la situation ne va pas prévaloir sur ta vie et je parle à quelqu'un ce soir cette situation ne va pas prévaloir sur ta vie elle ne va pas prévaloir sur ta vie elle ne va pas prévaloir sur ta vie quand tu sortiras de l'épreuve viens parce que tu es qualifié viens et fortifie tes frères parce que en ce moment là écoute en ce moment là quand tu vois ta sœur qui est en train de pleurer qui est dans le culte de la victime qui est en train de se dire pourquoi ça ça m'arrive pourquoi ça ça est ici tu dis assais toi ma sœur moi je suis passé par plus que ça et Dieu m'a relévé et aujourd'hui je peux te dire que cette situation n'est rien par rapport à ce par quoi je suis passé et je peux te dire ton Dieu est fidèle il est fidèle dans cette situation par laquelle tu passes il ne va pas laisser la situation prévaloir sur ta vie et je suis là ce soir pour te dire ne t'en fais pas ne t'en fais pas tu es en train de passer par une étape de formation tu es en train de passer par une étape où tu dois porter des galons tu es en train de passer par une situation et écoute moi je vais te dire une chose ce soir plus écoute ça c'est un secret plus ta situation est couriace plus la situation là elle est mélangée tu ne sais même pas où la tenir tu ne sais même pas comment t'en sortir plus ton niveau d'élévation est élevé ça veut dire ça veut dire donc quand ça se passe ici moi je suis content parce que je sais une chose c'est un témoignage que j'ai je sais une chose je vais témoigner je vais témoigner à la gloire de Dieu oui et en ce moment là écoute en ce moment là ton galon est en or hé c'est pourquoi un jour des jeunes filles me disent mais maman moi je vais être comme toi j'ai dit ma fille tu ne sais pas d'où je suis venue tu ne sais pas d'où je suis venue par moments rejetés par moments piétinés par moments mis à l'écart par moments on a craché sur moi écoute moi écoute moi écoute moi ma soeur écoute moi il y a quelque chose que je vais te dire ce soir regarde ce billet de 50 euros il est tout neuf écoute il est neuf il est neuf et quand je le vois il est beau c'était ta vie mais entre temps certaines circonstances de la vie vont la froisser ils vont le froisser et ce billet a été froissé comme la vie de beaucoup d'entre nous ce soir froissé par les événements froissé par les circonstances et on a jeté le billet on a marché sur le billet on a marché sur ta vie on a craché sur ta vie et ce billet là n'avait plus de forme dites moi quand je le vois il est même déchiré quand je le vois il est même déchiré quand je vois mais dis moi ma soeur si tu vas acheter quelque chose à 20 euros combien on va te donner on va te donner 30 euros ou bien il n'a plus de valeur il a une valeur ah non 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 il a une valeur hé il a une valeur il a une valeur il a une valeur hé c'est bien une valeur c'est pour te dire hé je vais te dire une chose tu as été piétiné tu as été rejeté tu as été mis à l'écart on a craché sur toi mais ta valeur en Christ n'a pas changé ta valeur en Christ n'a pas changé c'est cette sagesse que tu dois avoir ta valeur n'a pas changé et c'est pourquoi j'ai dit plus on t'a piétiné plus ta valeur est en or devant le Seigneur et c'est pourquoi prends courage et c'est pourquoi tu dois marcher par l'esprit tu dois marcher selon les directives de l'esprit donc quand c'est ainsi là il faut simplement te dire une chose mon Dieu est fidèle il est bon il ne va pas m'abandonner il ne va pas me faire défaut et c'est pourquoi je prophétise sous la vie de quelqu'un ce soir je ne sais pas écoute si tu étais couché à terre comme Néhémie 7-8 le dit ne te réjouis pas mon sujet et mon ennemi quand même quand je suis couché à terre je me relèverai je me relèverai parce que je suis une triomphatrice parce que je suis une victorieuse en tout et rien ne peut m'arrêter de ma victoire rien ne m'arrêter il a dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde moi je suis né de Dieu je triomphe des situations et c'est pourquoi je peux redresser ma tête et marcher dans une attitude de triomphateur je peux relèver ma tête et savoir que mon Dieu ne m'abandonnera pas et mon Dieu ne t'abandonnera pas le manteau noir que tu as porté jusque là ce manteau est ôté au nom de Jésus ce manteau est ôté et le Seigneur a un avenir de l'espérance pour toi je vais dire à une soeur ce soir tu n'es pas venu dans cette conférence pour rien je vois un manteau s'envoler de ta vie et le manteau de Dieu va s'élever le manteau de Dieu va s'élever marche selon l'esprit marche de la perspective de l'esprit et laisse le Saint-Esprit t'élever devant la situation et c'est pourquoi femme femme d'impact tu n'es pas n'importe qui au moment où toi tu es frileuse devant les situations c'est les situations qui croupissent devant toi au moment où toi tu es frileuse les situations disent toi même tu ne sais pas qui tu es parce que tu es une victoire ambulante tu es l'icône de Dieu sur cette terre Alléluia et c'est pourquoi écoute ce soir je veux aussi de dire une chose attendons-nous une minute et vous savez cette conférence là faisons attention Dieu veut équiper des femmes Dieu veut équiper des femmes qui seront des femmes de valeur des femmes victorieuses des femmes qui seront devant les situations et qui ne craindront pas les situations pourquoi je dis cela regardez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans le monde tous les signes sont là pour dire que nous avons amorcé un temps pour aller vers la fin des temps tous les signes sont là Matthieu 24 nous en parle nous avons des éléments nous avons des repères quand nous regardons nous savons que quelque chose se passe dans le monde spirituel oui ou non Dieu a parlé des tremblements il a parlé des inondations il a parlé des guerres il a parlé tout cela et aujourd'hui c'est une peur qui a saisi les cœurs et c'est une peur du terrorisme la peur du lendemain les crises économiques les nouvelles maladies c'est toutes ces situations-là mais au même moment sachons une chose Dieu veut lever une armée de femmes une armée de femmes parce que nous sommes vers la fin des temps sachons-le c'est Dieu nous a vus et il veut préparer cette fin des temps parce que c'est par la femme que l'ennemi sera définitivement terrassé et aujourd'hui l'église de Christ est en train de rentrer dans une phase glorieuse aujourd'hui sachez-le là où nous sommes les portails célestes sont ouverts sur ce lieu si vous avez des yeux spirituels vous allez comprendre que dans ce lieu-là les portails célestes sont ouverts les anges de l'éternel montent et descendent dans ce lieu et ils sont en train de rendre ministère dans ta vie ils sont en train de rendre ministère dans ta vie pourquoi ? parce que cette plateforme-là plaît au cœur de Dieu cette plateforme-là qui est pour équiper des femmes parce que l'église de Christ au moment où la terre se couvre d'obscurité l'église de Christ s'apprête aussi à rentrer dans une phase glorieuse de son histoire et le ministère de la femme doit être renové le ministère de l'esprit doit être manifesté mais le ministère de la femme pour quand nous disons que l'église de Christ rentre dans une phase glorieuse quand nous parlons de l'église de Christ nous parlons aussi de ceux qui composent l'église de Christ et quand nous regardons dans l'église de Christ les femmes sont majoritaires partout regardez depuis la chambre haute dans acte 1.13 vous allez vous rendre compte la Bible a pris le soin de citer tous les hommes qui étaient dans cette chambre haute allez lire dans la Bible moi dans ma Bible c'est bien clair la parole a précisé tous les hommes et maintenant on dit avec les femmes ça veut dire quoi ? ça veut dire que les femmes étaient les plus nombreuses dans la chambre haute et le Saint-Esprit les a visités le même Saint-Esprit écoutez il n'y a pas un Saint-Esprit masculin il n'y a pas un Saint-Esprit féminin et le Saint-Esprit qui est dans un homme n'est pas plus petit que le Saint-Esprit qui est dans une femme donc depuis la chambre haute jusqu'aujourd'hui et c'est le même schéma partout dans toutes les églises du monde vous trouverez toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes donc numériquement nous sommes importantes et aussi sur le plan de l'influence nous sommes importantes ah oui tu es importante ma soeur et tu as de la valeur aux yeux de Dieu pourquoi je dis que nous sommes sur le plan spirituel sur le plan de l'influence parce que Dieu a donné le pouvoir à la femme regardez Genèse 3.15 où il a dit je me mettrai inimitié entre toi et la femme Dieu a engagé une guerre entre la femme et le serpent et il dit celui-ci et celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon quand on parle de la tête on parle de pouvoir on parle de l'autorité ça veut dire que au moment où l'homme était en train de dire oui c'est la femme qui a fait ça Dieu après dit c'est cette femme là qui va écraser la tête du serpent écoutez c'est là où nous devons être sages rentrer dans la parole la parole de Dieu est trop importante pour nous rentrer dans la parole et comprendre avoir la vérité divine par la parole parce que la parole de Dieu tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre elle t'affranchira si tu la connais au lieu de rester à murmurer à jouer au culte de la victime va dans la parole et la révélation la révélation qui est claire et qui donne de l'intelligence au simple cette parole là va te dire oui dans Genèse 3.15 Dieu a dit il y a deux portions bien distinctes celle-ci t'écrasera la tête et toi tu blesseras son talon et si Satan n'est pas bête lui il a saisi sa portion de révélation il doit blesser le talon des femmes mais il dit à la femme toi tu écraseras la tête du serpent donc entre écraser la tête et blesser le talon qu'est-ce qui est le plus fort écraser la tête tu as la victoire sur l'ennemi tu as la victoire écoute et la sagesse de comprendre que cette victoire est pour toi et tu vois nous au lieu d'avoir des plateformes comme celle-ci pour rentrer dans la parole et rentrer dans cette vérité qui est claire et qui donne de l'intelligence aux femmes souvent nous sommes focalisés sur les blessures pourquoi je dis ça parce que chaque jour qu'il se lève Satan cherche le talon d'une femme pour la blesser pour blesser le talon d'une femme et c'est pourquoi nous parlons tant de blessures émotionnelles blessures émotionnelles blessures de ceci des femmes rejetées les cris des femmes quand vous prenez le schéma général ce sont les cris des femmes que vous allez entendre partout des femmes qui sont violées des femmes qui sont rejetées des femmes qui sont inconsidérées pourquoi ? parce que Satan a mis en place un système de revanche pour rabaisser la femme puisque Dieu a enclenché cette guéguerre entre la femme et le serpent donc Satan fait tout dans tous les systèmes dans les coutumes dans les traditions même dans les sociétés Satan fait tout pour rabaisser la femme et c'est pourquoi même le petit garçon que vous allez prendre il va te dire que la femme n'est rien d'où est-ce qu'il a pris ça ? Satan de façon diffuse il passe dans tous les systèmes pour rabaisser la femme et il passe dans tous les systèmes pour blesser le talon de la femme écoutez quand ton talon est blessé ta marche va s'en ressentir oui ou non ? quand ton talon est blessé tu ne peux plus courir oui ou non ? tu ne peux plus courir pour ta destinée tu ne peux plus courir parce que tu es émotionnellement blessé sentimentalement blessé et tu te sens rejeté et tu n'as plus de force pour aller et Satan cherche à blesser les talons des femmes chaque jour que Dieu fait et il va blesser ton talon même par ceux-là qui sont les plus proches de toi il va blesser ton talon même dans l'église de Christ par tes frères ou tes soeurs il va blesser ton talon même souvent par ton propre mari il va blesser ton talon et il va faire en sorte que tu ne puisses pas courir dans le couloir de ta destinée mais au même moment toi tu dois rentrer dans la parole c'est pourquoi tu ne veux pas marcher selon l'esprit si tu n'es pas dans la parole la parole de Dieu qui est claire qui va te donner de l'intelligence qui va te relèver qui va te restaurer qui va te faire prendre héritage avec les sanctifiés Paul l'a dit aux Éphésiens dans l'acte 20 verset 32 il a donné tous les conseils aux Éphésiens aux anciens d'Éphèse mais quand il terminait regardez une chose importante il savait qu'il n'allait plus revoir les anciens d'Éphèse puisqu'il leur a dit dans l'acte 20 verset 25 que vous n'allez plus voir mon visage mais au même moment à la fin il dit mais une chose importante je vous recommande à Dieu et à sa parole qui seul est capable de vous édifier et de vous faire prendre héritage avec les sanctifiés la parole de Dieu tu ne peux pas marcher selon l'esprit sans la parole de Dieu parce que tu ne peux pas t'affectionner des choses de l'esprit sans la parole de Dieu et donc en ce moment là si tu sais cela quand tu te lèves toi tu ne dors pas jusqu'au matin en ce moment puisque tu sais que si il te faut avoir cette révélation et avoir le sens spirituel aiguisé pour que quand tu es devant une situation que tu saches que cette situation là c'est Satan qui est derrière et il veut glisser mon talon donc en ce moment là toi tu te lèves très tôt le matin tu commandes au matin tu montres sa place alors pour pour que les bras des méchants soient brisés et en ce moment là tu commences à parler en langue tu ne sais même pas pourquoi comment tu dois parler en langue tu commences à prophétiser en langue la parole de Dieu dit dans Romains 8 vers 6 de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et Dieu qui connait les cœurs c'est ce que nous demandons en esprit c'est pourquoi quand tu te lèves le matin même quand tu ne comprends pas commence à prophétiser en langue commence à parler l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a oué pour guérir ceux qui ont le cœur brisé il m'a oué pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et proclamer au captif la délivrance et aussi pour que ceux qui sont dans la douleur aient le cœur dans le repos il t'a donné cette force il m'a donné cette force tu dois marcher par l'esprit tu dois marcher par l'esprit et en ce moment là tu déjoues les plans de l'ennemi toi tu dois te lever et réécraser sa tête parce qu'en plus Ephésiens 2.6 dit que tu es assis dans les lieux célestes avec Christ Jésus si tu es assis dans les lieux célestes avec Christ Jésus Satan est sous tes pieds et c'est pourquoi quand tu te lèves tu commences à écraser sa tête écraser sa tête par parole écraser sa tête par la prophétie tu prophétises pour toi-même n'attends pas que quelqu'un prophétise pour toi sois le prophète de ta propre vie oui cette femme qui est là c'est une ouinte de Dieu cette femme qui est là elle écrase la tête du serpent et je te dis cerne ce que le serpent veut faire Satan veut faire autour de toi et tu arrêtes tout cela est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ayons la révélation la révélation qui est claire qui donne de l'intelligence au simple et donc quand tu as toutes ces vérités tu sais que tu ne dois pas marcher dans la chair tu ne dois pas t'affectionner des choses de la chair pour la dire aux Romains parce que nous sommes en Christ nous ne sommes plus redévables de la chair nous ne sommes plus redévables de la chair c'est pourquoi nos sens doivent être aiguisés dans les choses et comment tu fais avec le Saint-Esprit comment tu écoutes le Saint-Esprit comment tu aiguises ton discernement et en ce moment laisse les dons du Saint-Esprit se manifester les dons du Saint-Esprit il est dit à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune en ce moment là tu dois commencer à manifester les dons et en ce moment les choses vont se passer pour la gloire de Dieu ce soir nous ne pouvons pas aller plus loin que cela tiens-toi sur tes deux jambes tiens-toi sur tes deux jambes tu commences à prophétiser commence à parler là où tu étais faible là où tu n'arrivais pas à fonctionner par l'Esprit de Dieu regarde commence à parler en langue c'est-tu que tu sais parler en langue commence à parler en langue je vais vous entendre parler en langue on peut monter le temps commence à prier en langue parle 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 en langue demande au Saint-Esprit de prendre possession de ton âme de prendre possession de ton esprit qu'en ce moment même que le Saint-Esprit te visite que le Saint-Esprit te visite qu'il visite ta vie que l'action de la sagesse se manifeste en toi commence à parler sur ta propre vie maintenant parle sur toi-même parle sur toi-même parle sur ta vie ce que tu n'avais pas expérimenté demande au Saint-Esprit maintenant de commencer à manifester cela de commencer à manifester cela l'esprit de sagesse la manifestation de l'esprit de sagesse commence à prophétiser prophétise sur ta propre vie prophétise, prophétise, prophétise sur ta propre vie si tu prophétise parle en langue parle en langue parle en langue laisse le Saint-Esprit asseoir la puissance de Dieu en toi oh je vais t'entendre prier plus que ça monte 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 le Saint-Esprit tout ce qui est là que ça commence à se manifester que l'esprit de sagesse commence à se manifester en toi que la puissance de Dieu commence à te saisir oh Saint-Esprit commence à saisir oh Saint-Esprit manifeste là-bas brise le Juk brise le Juk brise le Juk brise le Juk enlève tout ce qui a enlevé que tout ce qui doit être débouillé soit débouillé ce soir enlève, rej'ann bris, 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 bris en langue, bris en langue bris en langue bris en langue tombe rabababa rabababa riboakotoko ybas tata kan rabababa kebbokoliastarabakashak riyabasokokolebra tata kan rabababa bris, bris, bris bris en langue Sainte esprit, commence à visiter, sainte esprit, sainte esprit, sainte esprit, c'est le moment, source de ma vie, souffle sur ma vie. Sainte esprit, 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 s Les jours qui sont en Asie Amen, Amen, Amen Tu tiens la main d'une soeur, une seule soeur C'est une prière d'accord qui sera puissante Tu te prie pour qu'une puissance commence à se manifester dans sa vie S'il vous plaît, c'est une prière d'accord Tu prie que la puissance de Dieu la saisisse Que la puissance de Dieu renverse tout ce qui était en elle Et qu'il n'était pas la gloire de Dieu Et qu'il ne lui permettait pas de marcher dans la sagesse Prie de tout coeur pour ta soeur C'est une prière d'accord Prie, 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 prie Prie, 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 prie de tout coeur Au moment où tu es en train de prier La puissance de Dieu La visite maintenant La puissance de Dieu La visite maintenant La puissance de Dieu La puissance de Dieu La visite, la visite, la visite La puissance de Dieu L'onction du Saint-Esprit L'onction de grâce L'onction de puissance Le Seigneur est en train d'agir maintenant Le Seigneur est en train de visiter des soeurs La puissance de Dieu est en train de se manifester La puissance de Dieu est en train de se manifester dans les vies Que la chaîne soit brisée Que la chaîne soit brisée Que la chaîne soit brisée au nom de Jésus Que la chaîne soit renversée La puissance de Dieu La puissance de Dieu L'onction de Dieu Saisis maintenant Saint-Esprit Oh, prends ton travail Saint-Esprit Manifeste-toi Manifeste-toi dans les vies Libère maintenant Libère maintenant Libère maintenant Libère maintenant La puissance de Dieu Les situations sont renversées dans sa vie Les situations sont renversées Les situations sont renversées L'onction de Dieu Saisis la salle Saint-Esprit Saisis, saisis, saisis-les Saisis-les Libère maintenant Libère maintenant Libère maintenant Libère maintenant Au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen, amen, amen Souffle sur ma vie Ton peste vent Conduis-moi En eau profonde Pour élever De l'aide des petits du monde Saint-Esprit Saint-Esprit C'est le moment Le moment Saufle, saufle 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 sur ma vie Saufle Oh, 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 oh Mon driveway Oh, 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 oh Comeotros Re-le-ir Re-le-le-sQué-Bi D ninguna R-le-le-s-Qué-Bi D kidna Re-le-d beaches Res-le-le-s-Qué-bida J-le-le-s-qué-bida Saufle Bona Saufle Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501